... de Shiva Guruji à Rune Shiva. Pour première fois, Shiva Guruji présente ses peintures de Shiva, ce qu'il appelle le spiritualisme de Shiva à Paris. C'est dans la galerie d'art Thuyé où vous pouvez voir ses œuvres. Voilà, je vous les montre. Donc voilà, tout d'abord, ça c'est Shiva Abhishek, une peinture qui représente Shiva. Qu'est-ce que c'est Shiva ? Shiva est une représentation de tout, de l'existence, de la nature, de la pleine conscience, dans la figure de Shiva. Shiva Guruji à Rune Shiva est un peintre et en même temps un maître spirituel qui a été entraîné par 21 maîtres au Himalaya. Après ses voyages et son vécu au Himalaya, il a commencé à peindre Shiva dans cette manière et à donner une forme à ses visions qu'il a eues au Himalaya. Donc vous pouvez voir la lumière qui ressort du tableau et toutes les couleurs cosmiques qui ressortent. Ce que vous voyez autour, c'est le Aume qui est peint et l'aura en général, l'aura lumineuse. L'eau et le fait de mettre de l'eau, ça symbolise la purification. Vous voyez Shiva, il est assis sur la peau de tigre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a surmonté les instincts animaux en lui et les émotions et la passion. Donc ça symbolise l'état d'âme et l'état d'esprit où on est en-dessus des émotions et des passions. On est maître des pensées, on est maître des émotions et maître de ses passions. Voilà. Ce tableau, c'est Omkhar Shiva, représenté aussi avec le Aume autour de lui et avec les serpents. Vous pouvez voir les cobras qui sont partout. Le fait d'avoir des cobras autour de soi symbolise l'état d'âme de Shiva d'être complètement neutre face à des difficultés, face à la négativité. Et je dirais que c'est l'état d'âme idéal de l'être humain d'être complètement centré. Donc n'importe ce qui arrive autour de nous, les circonstances changent, il y a des impacts positifs et négatifs, mais on reste neutre et ça ne touche plus. Donc voilà, ça c'est montré à travers Shiva avec les cobras. Ensuite, vous pouvez voir les gestes différents. Chaque geste a un significatif. Par exemple, ce geste s'appelle Abhaimudra. Ça veut dire sans peur. Donc le but, c'est de pouvoir vivre une vie qu'on aime et pouvoir aimer la vie qu'on vit sans avoir des peurs et sans avoir des doutes. Voilà, ça c'est représenté à travers cette peinture. Maintenant, la troisième peinture, c'est Sadashiva. Sadashiva avec les cinq têtes. Les cinq têtes représentent les cinq éléments de la création et les cinq organes de sens. Donc c'est le fondement de l'existence et de la création qui est montré ici dans la forme de Shiva en tant que représentation de la pleine conscience et du tout. Ensuite, on voit Shiva qui tient des armes. En fait, il y a un symbolique derrière aussi. C'est des armes pour lutter contre la négativité dans les pensées et dans les émotions et du karma. C'est ça, ce que ça symbolise. Ensuite, on voit le tridon qui symbolise la souveraineté de Shiva sur les trois dimensions du temps. Donc, c'est passé, raison et futur. Quand on est dans un état de pleine conscience, qui porte des noms différents d'ailleurs, comme Bouddha Ruth, comme Shiva Ruth, ou l'état d'illumination, on est au-delà de l'espace et du temps. Et ça, c'est symbolisé avec le tridon. Donc, pour finir, on peut voir le feu ici. Le feu symbolise la purification et le pouvoir de purification. Donc, c'est en résumé les symboles de Shiva. Ce qui est très typique aussi, c'est la lune, la lune crescente, qui symbolise la création, la créativité et le procès de création. C'est le procès de créer, de continuer et de compléter. Voilà. Merci beaucoup. Merci.